Je vais éclaircir un petit peu la situation parce que maintenant c'est les managers qui font tout, qui circulent tout, qui font des rumeurs qui n'ont rien à voir. C'est les managers. Miki Desch on l'a préparé en tant que joueur, en tant que joueur de cette équipe, comme tous les autres joueurs. La veille de match, c'est moi personnellement, parce qu'il manque un petit peu un travail tactique. Contre Luzma, je parle contre Luzma, c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui il a joué. Oui, parce que vous avez parlé de Villut. Moi je vais donner l'explication et je vais éclaircir pas mal de choses. Malheureusement, Miki Desch il a fait un match contre Binidouala, ça n'a pas bien marché pour lui. Et Villut, il est là Monsieur Chaille pour confirmer, Villut il ne le connaît pas bien. Je lui dis, on est dans l'obligation de le mettre dans le bain, parce qu'on n'a pas un autre joueur. Et malheureusement, la veille de match, on fait un travail tactique, ça n'a pas marché. C'est ça Monsieur Chaille ? Complètement. Ça n'a pas marché. Villut il a pris la décision d'appeler Walid Bencheifa, lui a dit est-ce qu'il y a possibilité de jouer à ce poste. Et comme Villut il est sous pression, comme nous tous, Bencheifa a accepté. C'est tout. Il y a Zardin à gauche, mais il va dans l'axe. Il n'y a ni Mibaki, parce que Mibaki, ils disent comme quoi il était dans la liste, jamais. On a préparé Ahmed, ça fait pendant une semaine, Mibaki, c'est son manager qui a fait sortir que Mibaki, il était titulaire. Comme quoi il était dans la liste des 11. C'est des rumeurs qui n'ont rien à voir. Là, nous on travaille dans la transparence et on dit que le sale neige sur l'avant-famille. Moi j'ai appris pas mal de choses du duo Zivodko-Mahiddin, c'est pas celui qui n'entre pas sur le terrain parce qu'il devient civil, on le fait sortir, il va y aller aux réseaux sociaux. Et celui qu'on ne fait pas rentrer au vistière parce que c'est l'intimité des joueurs, du staff et du président, et par réseau, au niveau des réseaux sociaux, il parle de nous. Nous, on a été éduqués dans ce club, discipline de fer, conduite de fer, point c'est tout. Et les autres, je m'en fous de ce qu'ils disent. C'est le duo Zivodko-Mahiddin, je suis l'un de leurs enfants. J'ai appris tout ça et je l'applique. Parce que c'est quelque chose de logique. Si tu permets Mourad, pour Mekidesh, depuis le début de la saison, on le suit avec les réserves. Et il était évident, il ne fallait pas être un grand technicien pour se rendre compte que ce garçon a un potentiel, un grand potentiel. Donc avec Mourad, avec Hubert, on en a parlé en disant, bon, à un moment donné, il faut... Et ces derniers temps, le paradoxe, c'est que, il a cité le match de Bénidois-là, il nous fait un match catastrophe. Et effectivement, il faisait partie du groupe et des intentions d'Hubert. Sauf que, sur ce match-là, ils ont rendu service aux petits, enfin aux petits, à Mekidesh. Et je l'aurais dit, c'est du bon job. Parce que ça ne servait à rien de le mettre sous la pression. Et ça lui a permis de faire le match qu'il a fait aujourd'hui. Parce qu'il a fait un match tout à fait contenable. Et il est capable de faire encore mieux. Et doucement, on lui a dit avant le match, t'inquiète pas, joue simplement, tu auras d'autres occasions sûres. Mais voilà, c'est tout. Et je confirme, effectivement, ce que a dit Mourad sur l'histoire, entre guillemets, de Mekidesh avec l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada